on se retrouve on se retrouve dehors ça fait du bien il fait beau il fait chaud j'espère que pour vous aussi vous avez des belles journées ça remonte le moral ça fait vraiment du bien au moral j'ai mon chèvre feuille derrière moi ça fait du bien ça sent ça sent tellement bon le chèvre feuille j'adore cette odeur là il est en train de fleurir justement et écoutez il s'est passé beaucoup beaucoup de choses depuis la dernière fois que j'ai fait un blog déjà je vous rassure mais vous avez dû le voir j'ai trouvé un moyen pour les transports j'ai réussi à tout mettre on a réussi avec maxime à tout mettre donc les colissimaux les points de retrait les suivis tout avec signature sans signature donc on a réussi un petit peu à tout faire à tout mettre en place les boutareaux et les mapoetica sont partis devrait arriver mi juin mais ça ça va dépendre un petit peu du du contexte actuel du transport ils ont déjà été retardés deux fois le les puzzles sont partis aussi ils ont ils sont ils ont une semaine je pense de décalage entre entre les mâts et les bouts et les puzzles et par contre le tanis et l'oracle des reflets eux ils sont très à la traîne ils devaient partir en même temps et la livraison a été retardé une première fois puis une seconde fois donc ils ne partiront qu'en début de mois pour arriver que je pense mi juillet voilà malheureusement c'est comme ça on peut rien y faire au moins là il fait beau il fait chaud donc je me dis que le transport sera dans des conditions qui seront quand même optimales pour pour eux pas comme pour le tarot renard qui du coup avait un peu gondolé au niveau des cartes et malheureusement ça on n'avait rien pu faire voilà c'est les aléas les aléas de la vie en ce moment pour tout le monde on fait avec on fait bien comme on peut j'ai lancé le bout tarot j'ai lancé les précommandes du bout tarot il y a quinze jours de ça je suis désolé parce qu'au final je pensais vraiment accompagner ces précommandes vous faire je vous ai bien sûr présenté le jeu j'avais fait j'avais filmé une présentation que je vous ai posté pareil pour le ma poetica mais bon je voulais vous faire un live je voulais vous montrer l'exemplaire que j'avais je voulais faire un tirage avec vous et il se trouve que le dimanche juste avant juste avant le lundi de la précommande une de mes amies très chère est décédée et ça a été très dur pour moi vraiment j'ai ça a été très compliqué à gérer émotionnellement ça a été aussi c'est une c'est une amie qui qui devait subir une opération qui était très compliqué elle savait que potentiellement ça pouvait mal se passer et comme on a des croyances qui sont similaires vous la connaissez peut-être puisque c'est une des amis avec qui que j'avais interviewé qui faisait du chamanisme avec moi et elle m'avait demandé de réaliser son sa cérémonie si jamais ça se passait mal donc je sais quelque chose bien sûr que que j'ai fait que j'ai fait pour elle ça a été un moyen pour moi d'honorer sa mémoire je pense que ça a été aussi un moyen de m'apaiser sur sur la douleur de sa perte sur le chagrin parce que pendant une semaine je me suis vraiment plongée et dans ses souvenirs et dans ce qui pourrait lui parler pour la cérémonie qu'est ce qui pourrait l'accompagner au mieux d'un point de vue aussi énergétique et et voilà voilà c'est c'est quelque chose que je peux pas dire je suis contente de l'avoir fait parce que j'aurais préféré ne jamais avoir à faire ça bien évidemment mais ça a été ça a été bénéfique dans le sens où où moi j'ai eu l'impression de pouvoir justement lui rendre ce dernier hommage mais voilà donc du coup je j'en ai j'en ai très très vite fait parler sur instagram pour expliquer justement pourquoi j'étais pas présente j'avais lancé des précommandes je vous avez déjà annoncé que les précommandes seraient le lundi donc c'était difficile de revenir dessus et puis j'étais tellement tellement mal le dimanche que de toute façon je pouvais pas organiser quoi que ce soit pour changer les dates c'est pas possible j'étais pas du tout j'étais pas du tout là dedans donc j'ai laissé faire vous avez été super comme d'habitude vous m'avez envoyé des petits messages très réconfortants très gentils vous avez très bien compris la situation aussi et c'est super quoi c'est super parce que parce que ces petits mots mine de rien moi ça m'a porté aussi pendant pendant cette période alors mon optique j'ai pas répondu à chacun parce que c'était c'était pas possible de toute façon j'étais pas dedans mais quand ça allait pas justement je relisais vos petits messages et ça m'a porté ça m'a vraiment fait du bien comme quoi on dit souvent que internet on se voit pas on n'échange pas physiquement ensemble que c'est du fake que c'est c'est quelque chose qu'on le lien n'y est pas forcément vous voyez c'est franchement c'est pas du tout vrai c'est pas du tout vrai on peut créer vraiment de très belles amitiés on peut créer une belle communauté on peut se soutenir les uns les autres un petit message un petit mot ça peut être ça peut vraiment être quelque chose de qui peut soutenir et je trouve ça très très précieux et je pense vraiment que certaines communautés que certaines personnes que certains échanges même si on n'est pas visuellement ensemble dans la même pièce il ya quand même un lien qui se crée des choses importantes qui se crée je remercie d'ailleurs je vous remercie vraiment très très fort par rapport à ça ça va un petit peu mieux qu'un jour plus tard j'avoue que mettre plongée dans cette cérémonie et dans l'accompagnement de mon ami pendant une semaine ça m'a en même temps ça a été dur émotionnellement et en même temps ça m'a ça m'a porté et aujourd'hui je me sens plus apaisée aussi voilà donc mille merci vraiment à vous dans un autre registre du coup on a continué les travaux là dans la maison je vais vous montrer quelques images et je vais vous montrer aussi l'atelier puisque justement on enlève un petit peu tout pour pour tout refaire parce qu'il y avait du crépit aux murs et ça c'est juste c'était pas possible pour moi et des murs jaunes alors que moi j'aime beaucoup beaucoup le blanc j'aime beaucoup pouvoir agrémenter mettre du blanc partout et après agrémenter des touches de couleurs plus en fonction de la saison de l'envie et tout donc donc du coup on repeint tout en blanc on enlève le crépit on repeint tout en blanc on a mis aussi à côté de la cheminée dans une dans une petite pièce qui est surélevé une partie au sol en bois moi j'aime beaucoup beaucoup le parquet en bois je trouve que c'est très chaleureux alors dommage on n'a pas le chauffage au sol et ça j'avoue que c'est un gros point pour moi négatif parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison avec chauffage au sol mon papa en avait une autre fois et en plein hiver quand on quand on peut se balader en chaussettes et on a chaud aux pieds et ça c'est assez précieux pour les gens comme moi qui sont hyper frileux et qui ont tout le temps froid aux mains aux pieds ça c'est quand même super top bon bah c'est comme ça pas de chauffage au sol mais au moins du bois sur certaines parties pour réchauffer un petit peu je vous retrouve en mode gros bricolage super tenue on est à la maison la nouvelle maison on n'a pas encore emménagé en train de faire tout un tas de bricolage et je vais vous montrer le futur atelier je suis en train de tout repeindre en blanc en fait c'était deux chambres deux petites chambres qui ont été ouvertes je vais vous montrer ça d'en bas donc là il y a un grand dressing ça c'était l'arrivée de la seconde chambre et du coup vous avez une partie comme ça et une autre partie sur une estrade et voilà alors ce que j'aime beaucoup dans cet atelier déjà il est assez grand pour pouvoir faire plusieurs espaces aussi pour avoir et un espace de peinture et un espace aussi pour pouvoir faire de la vidéo et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'en fait il ya une très très jolie vue sur la partie en bas où on a en fait ici un grand kiwi qui pousse alors l'été ça fera de l'ombre ça protégera et en fait on a comme une sorte de petite terrasse devant pour installer une petite table là pour être vraiment en mode en mode cosy et figurez vous que j'ai découvert ici sur le côté j'en avais encore jamais vu des pivoines blanches je connaissais les roses les roses pâles je connaissais les roses fuchsia vous m'en avez montré des rouges aussi alors là elles ont un petit peu vieilli mais en fait elles étaient elles étaient toutes blanches il y en a une qui pousse encore ici oui voilà et j'aime beaucoup aussi on a de la lavande un gros buisson ici de lavande j'aime beaucoup beaucoup la plante cette plante là c'est une plante déjà qui sent très bon et puis elle a cet effet aussi protection c'est une plante de protection et je trouve ça vraiment super du coup de la voir devant la porte d'entrée de l'atelier j'en avais planté dans ma maison actuelle en fait de la lavande juste devant la porte d'entrée aussi c'est un tout petit c'était pas grand chose un petit brin de lavande mais voilà ah j'entends du bruit alors chose un peu moins drôle c'est que il y a des couleuvres parce qu'on n'avait pas taillé donc voilà le petit le petit espace atelier enfin l'espace atelier parce qu'il n'est pas il n'est pas si petit que ça coucou je suis vraiment vraiment en mode crado c'est ce qu'il faut quand on fait des travaux donc voilà j'aurais bien aimé avoir tout un espace en fait un seul et même espace mais je me dis qu'avoir un espace comme ça en deux parties ça peut permettre aussi de délimiter les zones peinture les zones les différentes zones atelier et en fait pour accéder il y a une bibliothèque assez voyez elle est pas elle est pas profonde et là je me dis que ça va être l'endroit parfait pour pouvoir mettre justement les les pinceaux les peintures les jeux de tarot aussi les livres et les jeux de tarot je pense que là ça va être ça va être super ouais il ya tout cet espace là qui a été aménagé de cette façon là par les anciens propriétaires j'ai de la peinture dans les cheveux dis donc j'avais pas vu de la peinture et du plâtre top voilà juste derrière l'atelier il ya une une salle de bain c'est une salle de bain avec les mêmes carreaux que ma grand-mère avait dans sa salle de bain autrefois donc il faudra qu'on change un petit peu tout ça mais pour l'instant il y avait tellement tellement à faire que là je vous avoue que j'ai pas du tout le coeur à toucher à la salle de bain donc on verra ça bien plus tard voilà c'est rigolo de se filmer comme ça moi j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens ça c'est mes mes petits cheveux ma mère exactement la même chose en fait ses cheveux devant pousse pas pourtant on a des cheveux longues toutes les deux et elle a toujours tout un tas de petits cheveux comme ça elle appelle ça ses petits cheveux de sorcière je trouve ça mignon moi aussi j'ai des petits cheveux de sorcière bon je vais me remettre à la peinture je suis contente d'avoir de vous avoir montré un petit peu comment ça a avancé tout ça je pense qu'on va s'installer début juillet après les vacances scolaires pour les vacances scolaires et puis donc du coup il faut enquiller maintenant pour arriver à terminer tout ça et puis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501